Alors le directoire, qu'est-ce que c'est ? C'est la structure, l'organe qui pilote au quotidien la Société du Grand Paris. C'est en quelque sorte la direction générale. C'est une structure collégiale à trois, un président du directoire et puis deux autres membres, M. Janonnet et M. Benz, qui sont chacun spécialisés dans un registre. Nous nous réunissons deux fois par semaine pour prendre un certain nombre de décisions, ce qui donne lieu à des délibérations du directoire. Et le directoire, de cette manière, met en œuvre les orientations qui ont été décidées par le conseil de surveillance. C'est le président du directoire qui signe les marchés, qui recrute le personnel. Ce directoire, il travaille aussi de façon très étroite avec les deux autres organes de gouvernance de la Société du Grand Paris. D'abord le conseil de surveillance, qui est l'ensemble composé des représentants de l'État et des principaux élus d'Ile-de-France. Le conseil de surveillance, il valide les orientations politiques de l'établissement et il vote le budget. Nous travaillons aussi de près avec le comité stratégique, qui est une originalité de la loi Grand Paris, qui crée effectivement cette entité qui est composée de l'ensemble des maires, desservis par l'infrastructure, mais aussi des représentants des chambres consulaires, du conseil économique et social régional. Cette assemblée d'à peu près 120 membres a pour rôle de nous donner son avis, de nous conseiller, de nous aider et également nous soumettons un certain nombre de nos propositions à cette assemblée pour avancer ensemble. Par exemple, le comité stratégique travaille énormément sur les gares et nous avons calé nos travaux en liaison avec les siens de façon à ce que ce soit tout à fait profitable. Il nous fallait relever un double défi. D'une part le défi de l'ampleur de la tâche à mener et le défi du calendrier. Pour y arriver, on s'est fondé sur l'expérience des sociétés privées, même si nous sommes une société publique, mais une jeune société publique. Cela veut dire que nous avons fait appel à une expertise de très haut niveau, des gens très qualifiés, que nous avons développé une relation très privilégiée avec les territoires, que nous développons également un partenariat très dense et très fort avec les autres opérateurs, ce qui nous permet d'avoir un mode de fonctionnement décloisonné, souple, qui permet d'aller vite. Sous-titrage Société Radio-Canada